Oui c'est une grande famille le football, il n'y a pas d'amateurs, on a tous démarré chez les amateurs donc il ne faut pas oublier d'où on vient et puis non c'est toujours voilà j'avais l'opportunité de pouvoir venir aujourd'hui donc j'y suis je suis venu j'espère que j'ai eu la main en rose pour certains mais visiblement personne fait trop la bouille donc tant mieux et non non ravi de retrouver une partie de la famille du foot français. C'est bien aussi de s'impliquer ces moments de coupe ça permet aussi pour les joueurs de se couper du championnat et d'avoir aussi une autre dynamique c'est intéressant pour tout le monde pro comme amateur ? Oui c'est intéressant pour tout le monde pour les acteurs mais aussi pour les spectateurs pour les rivalités de clochers c'est toujours voilà un petit piment particulier puis c'est un one-shot donc avec encore une fois je parlais d'émotion toute la notion d'émotion qu'il peut y avoir derrière un match et surtout un match à enjeu puisqu'il y a une élimination directe derrière donc voilà est-ce que c'est l'histoire de la vie je sais pas mais voilà c'est certainement des des beaux après-midi pour ceux qui gagnent bien sûr mais pour ceux qui perdent bah c'est que partir aux miss. Justement coupe masculine et coupe féminine c'est un des plus beaux districts chez les garçons en termes de licenciés le plus gros chez les filles c'est aussi le district du Rhône qui est aussi vachement vecteur et qui développe beaucoup aussi le foot féminin vous êtes un des principaux acteurs aussi maintenant aujourd'hui. Ouais il faut continuer on est troisième dans les sports collectifs français en termes de licenciés je parle sur le plan national et effectivement il faut aller taquiner les ronde-balleuses les basketteuses de manière à devenir encore plus fort dans notre nation à la fois dans nos clubs c'est ce qu'on fait avec Lyon mais aussi sur le plan de l'équipe de France et on a besoin effectivement de tous ces petits réservoirs français puisque nos futures championnes viendront forcément de ce foot amateur et donc on en est toujours très sensibles et on fait toujours attention à ces compétitions peut-être qu'on aura des recruteurs qui iront voir ces jeunes filles jouer parce que voilà on serait fiers aujourd'hui d'avoir des filles du Rhône du Rhône-Alpes à sortir au sein de l'équipe lyonnaise.